La question de la femme nous amène aux questions des inégalités. On a parlé des inégalités entre hommes et femmes, mais on n'a pas parlé des autres inégalités. On est dans un pays où les inégalités hommes et femmes ne sont pas les seules inégalités. C'est un pays où il y a le racisme, c'est un pays où il y a des inégalités entre ethnies, c'est un pays où actuellement il y a un blogueur qui est en prison alors que la Cour suprême a décidé de le mettre en liberté. On ne sait pas pourquoi il est en prison. Le président de la République, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il est en prison, il a dit « il faut le libérer mais je ne peux pas le libérer parce que j'ai peur qu'on le tue ». Or, ce n'est pas ta responsabilité. Toi, on t'a dit de le libérer, tu le libères et puis après, ce n'est pas ton problème. Et il y a tellement de pays qui sont prêts à accueillir ce garçon-là qui est en train de moisir en prison et qui est malade pour les médecins qui le visitent. Son avocat, je l'ai hier soir au téléphone, il m'a dit « il va mourir en prison, ça y est ce garçon ». Donc, c'est une question taboue. Or, pourquoi ce garçon-là, sa question est devenue taboue ? Parce qu'il y a un autre monsieur qui a décidé de prendre cette question et d'en faire un étendard pour se faire de l'argent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une époque où il y avait un monsieur qui s'appelle Cheikh Reda. Il a dit que lui, il est le président d'un forum pour soutenir le prophète ou je ne sais quoi. Et finalement, ça s'est avéré que c'était la plus grosse escroquerie financière en Mauritanie. Ça, pour moi, c'est une question d'inégalité. Les inégalités, ce n'est pas seulement les hommes et les femmes, c'est les inégalités aussi qui touchent les personnes noires dans ce pays. Qu'ils soient punts, qu'ils soient soninkés ou qu'ils soient all-up. Il y a de l'inégalité qui touchent ces personnes devant l'emploi. On n'est pas égaux devant l'emploi, il faut le dire. Pourquoi les gens... Moi, j'ai assisté au truc d'innovation de Cosmos, toi, c'était parmi les jurys. Voilà, merci. Il y avait beaucoup, beaucoup de candidats qui ont fait cette solution parce qu'ils ne trouvaient pas d'autres débouchés, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver du travail. Ce n'est pas seulement parce qu'ils étaient innovants, c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et ça veut dire que dans ces pays-là, le chômage touche les femmes d'abord, il touche aussi les noirs, il touche les harapins, et il touche les forgeons. Et dans ces pays-là, il y a une certaine inégalité. Alors, si les opprimés de ces pays-là ne se donnent pas la main, ça me rappelle l'histoire du juif qui a été déporté, parce qu'à un moment donné, on a déporté les communistes, on a déporté les socialistes, et à chaque fois, on lui dit qu'on a déporté un communiste, on lui dit « Ah, moi, je ne suis pas un communiste, moi, je suis juif. » Et au moment où on est venu chercher les juifs, on lui a dit « Bah, on va te déporter, il n'y avait plus personne à les défendre. » Alors, donnez-vous la main, sinon il n'y aura plus personne à vous défendre. Je ne sais pas pour vous. Désolée, je n'ai pas trop parlé de la femme, mais je pense que ça a été fait avant moi. Disculpe, je t'en remercie. Franchement, je ne viens pas pour représenter mon entreprise, la femme dans le domaine de l'IT. Je sais juste que les femmes font plus d'études que les hommes, et je sais que dans mon entreprise, quand je regardais autour de moi, il y avait plus de femmes que d'hommes. Parce que l'IT, ça ne pardonne pas. Soit il s'est programmé, soit il ne s'est pas programmé. Et de nos jours, c'est les femmes, elles font de meilleures études, elles sont plus discrètes, c'est un ordinateur. Et quand elles viennent, nous, on les embauche. C'est aussi simple que ça.